Depuis les premiers livres emblématiques d'Edre Chat, on sait que l'inventaire est particulièrement adapté à ce support. En son temps, il y eut l'inventaire des 26 stations-service, des 26 dos de camion d'un Eric Tabouchi, ou encore des 80 objets qui reposent sur la table de travail d'un Daniel Spoheri. Pour réaliser ces derniers, a chacun sa méthode et son protocole. Au final, une suite de pages où se succède le même type d'objet ou des objets différents pris sous un même angle et présentés de la même manière afin de les uniformiser. Selon l'épaisseur de cet inventaire, le facteur temps est lui aussi sollicité. On entre dans l'intimité d'un processus ou d'une vie, on parcourt un espace, celui du livre, et on expérimente un temps plus ou moins long. Un temps long est un effet nécessaire à la consultation du catalogue de Barbara Evans. 12 795 objets y sont méticuleusement répertoriés, selon l'adage cher à Georges Perec, « Pensez, classez ». L'auteur le reconnaît d'ailleurs sans embâge. Le fait d'isoler chaque objet, de l'ordonner et de le classifier selon des critères bien définis, m'a aidé à organiser ma pensée et ma vie. Si Christian Boltanski affirmait que l'art consistait à inventorier sa vie dans ses moindres détails afin d'échapper à la mort, c'est une attitude similaire que l'on retrouve chez Barbara Evans. Une forme d'art thérapeutique qui consiste à laisser une trace de sa vie, une preuve que celle-ci a bien eu lieu afin qu'elle échappe à l'anéantissement. Car le fil conducteur de ce livre, ce qui l'irrigue, a pour point de départ une rupture, un divorce et un déménagement qui déstabilisent l'artiste et qui la poussent, pour contrecarrer ce chaos, à se lancer dans une performance qui lui prendra, au final, quatre années de sa vie. Photographier, indexer et classifier l'entièreté de sa maison. De la chaussette trouée de ma fille, au Lego de mon fils, en passant par mon vibromasseur, mes anxiolytiques, tout, absolument tout. Une gageur.